Et si l'Europe finançait votre projet ? Vous êtes une association, une entreprise ou un acteur public ? Vous avez un projet nouveau pour développer, enrichir, booster le territoire commun spyrénée dans les domaines de l'économie, du tourisme, de la culture, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du patrimoine ? Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière des fonds européens LEADER. Sa particularité ? Il soutient des projets innovants en milieu rural. Les projets sont sélectionnés localement par un groupe d'élus et de partenaires acteurs du Cominge. L'équipe du pays Cominge-Pyrénées vous accompagne dans les démarches. Et si l'Europe finançait votre projet ? Contactez l'équipe LEADER du Pays Cominge-Pyrénées, payscomminge-pyrénées.fr C'est un camion café itinérant associatif. Et on propose un lieu convivial dans trois communes différentes où on revient chaque mois avec un programme d'activité. On emmène les services d'un café-bar, on emmène des activités pour les enfants, du cinéma en plein air, des pièces de théâtre, des concerts, une bibliothèque et une bibliothèque aussi. Et en fait, tous les mois, on va réfléchir ce programme d'activité sur une thématique dans l'idée d'emmener des outils et d'emmener des pistes de réflexion autour de ça pour que citoyennement, ensemble, entre voisins, on puisse se rejoindre dans un lieu convivial et parler de tout ça. Une fois que le projet était bien dessiné, en fait, on a monté un dossier qui explique tout ce qu'on vient de voir. Et après, on a rencontré le Pays Cominge-Pyrénées, où il y a eu beaucoup de temps de rencontres, d'échanges, qui nous ont aussi beaucoup aidé à établir un budget, toutes les démarches. Et du coup, on a monté un projet avec le Pays Cominge-Pyrénées, on est passé devant une commission et notre projet a été approuvé à notre grande joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce projet est né d'une réflexion avec l'ancien directeur de l'ITEP, Les Sorts. Il avait l'intention de faire un city park, mais c'est vrai que ça s'arrêtait aux enfants de l'ITEP. Donc du coup, il a dit pourquoi la commune ne ferait pas un city et faire profiter les enfants de l'école, les adolescents, les enfants des villages à côté. Donc quand le conseil municipal a validé le projet, il a fallu chercher des partenaires. Donc le plus facile pour nous, ça a été déjà de demander au département. Je me suis tournée vers la CAF, la caisse d'allocations familiales, qui effectivement nous a aidé aussi pour faire un dossier. Et il nous manquait le troisième partenaire pour arriver à 80%. Et c'est donc là que je me suis tournée vers les fonds leaders et vers l'équipe du Pays Cominge-Pyrénées. Et une équipe formidable qui nous ont accompagné dans le dossier, parce que c'est quand même assez complexe. Mais elles nous ont aidé et c'est formidable. Dès qu'on avait un problème, on les appelait, elles étaient présentes. N'hésitez pas, moi je dis, essayez, parce que j'y suis arrivée. Donc voilà, toutes les petites communes peuvent effectivement y arriver, avec l'aide de l'équipe Pays Cominge. Sous-titrage ST' 501 La création de ce musée, ça a été pour nous une grande aventure. Puisqu'au début, quand on a eu l'idée de vouloir le créer, nous, on savait comment faire, connaître les plans, connaître les collections, connaître la passion qu'on pouvait transmettre aux gens. Mais ce qu'on avait besoin, c'était de techniciens pour arriver à mettre ce projet sur les rails. On est allé rencontrer le pays à Saint-Gaudens. Et là, on a eu un accueil plus que favorable à ce projet, puisqu'ils nous ont vraiment encouragés à le monter. Et surtout, ils nous ont assisté énormément dans toute la partie technique de montage de dossiers pour avoir des aides européennes. Et grâce notamment au programme leader qu'a emmené le pays, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir financé à hauteur de 40% notre projet, et qui le permet aujourd'hui de l'avoir ouvert au public. Et encore un grand merci au Pays Cominge Saint-Gaudens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501